Nous sommes en hiver 1890 sur l'avenue Ontario au nord de Sherbrooke, près de la toute récente résidence qu'un fils d'un entrepreneur prospère a fait construire sur un terrain que ce dernier lui a légué et qui deviendra l'une des résidences les plus photographiées de Montréal entre les années 1986 et 2014, mais pour les mauvaises raisons. Je suis Yann Ropers, bienvenue à Montréal comme avant! Ingle Nook C'est le nom de la résidence et elle appartient à Francis Robert Redpath, l'un des fils de John Redpath. Sa construction date de 1886. C'est l'exemple d'un style qu'on appelle Queen Anne, avec des murs en briques rouges. John Redpath. Le nom vous est sans doute familier et s'il ne l'est pas, songez au sucre Redpath. John Redpath était un homme d'affaires, un philanthrope et un propriétaire foncier. Son vaste terrain s'étendait au nord de celui de Richard B. Angus. Il y a une rue qui porte aujourd'hui son nom, autrefois deux, Redpath Street et Redpath Lane, qui était une extension de la rue de la montagne. John Redpath est originaire d'Écosse. Il immigre au Canada alors qu'il a à peine 20 ans. Quelques temps plus tard, dans le courant des années 1820, il figure déjà parmi les entrepreneurs importants de Montréal. Il est engagé notamment pour la construction du canal Lachine, ainsi que pour celle de l'église Notre-Dame. John Redpath a été marié à deux reprises. La première fois avec Janet McPhee, avec qui il a eu 10 enfants, dont 7 ont survécu. La seconde avec Jane Drummond, avec qui il a eu 7 enfants, dont Francis Robert Redpath. Dans les années 1850, Redpath fait construire sa première raffinerie de sucre. C'est pourquoi le nom Redpath est si familier. La raffinerie était localisée juste là, du côté sud du canal Lachine, sur le site aujourd'hui occupé par un édifice à condominium qui en porte le nom. Redpath siège, en outre, au conseil d'administration de la Banque de Montréal jusqu'à son décès en 1869 et s'investit comme administrateur d'organismes de bienfaisance. Son fils Francis, né en 1846, hérite de la propriété alors qu'il est dans la vingtaine. Mais il faut attendre plus de 15 ans pour qu'Engle Nook soit construite. En effet, dans la première moitié des années 1880, le lot appartenant à John Redpath est quasi vacant, à l'exception de deux résidences, l'une dans l'axe de la rue McGregor, l'autre un peu au nord de la précédente, donnant sur la rue de la montagne. La résidence qui fait l'objet de la présente capsule consiste en fait en une sorte de semi-détaché. La portion nord, porte 31 à gauche, est occupée par le professeur Henry Taylor Beauvais de l'Université McGill, époux d'Emily Jane Bonner Redpath Beauvais. La portion sud, porte 29 à droite, est celle de Francis Robert Redpath. On dispose aujourd'hui de quelques photos de l'intérieur de cette dernière, à savoir des pièces qui faisaient face au sud, surtout des pièces localisées au premier étage. Ici, la salle de séjour dans la portion sud, avec un piano à queue. Par là, la salle de travail adjacente à la précédente, dans la portion nord. Ici, de nouveau, la salle de séjour, mais regardant dans la direction opposée. Là, enfin, la salle à dîner, avec les portraits de Robert Redpath et de Jane Drummond accrochés au mur. Parce que la résidence a changé de vocation à la fin des années 1960, l'intérieur a aussi subi quelques changements structurels, sans compter un dépouillement relatif au mobilier antique. Ingle Nook avait assurément perdu de sa splendeur, et les photographies de l'intérieur, prises au début des années 2010, montrent à quel point elle a été l'objet de vandalisme et de pillage. Maintenant, pourquoi Ingle Nook est aussi importante? Est-ce en raison de son architecture de style Queen Anne? En partie, mais ça n'était pas la seule à être de ce style. Est-ce en raison de la renommée du fils de John Redpath, qui est vice-président de la raffinerie de sucre Redpath? Pas nécessairement. En fait, après le décès de Francis Robert en 1928, la résidence est passée aux mains de la famille Jack Hayes, qu'il a occupée jusque dans les années 1960. Puis, Ingle Nook est restée vacante quelques années, jusqu'en octobre 1969, où il est devenu un centre de convalescence affilié à l'hôpital Royal Victoria, appelé Beamish House. Puis, elle a été vendue à un ordre religieux qu'il a revendu à un groupe d'intérêts influents, ou plutôt à une famille influente, dont l'un des membres était l'éditeur ou rédacteur en chef du journal The Suburban. L'objectif des acquéreurs était de faire démolir la résidence pour y faire construire des condominiums, à tout le moins à l'époque, puis un édifice à appartements destinés aux étudiants. C'est ainsi qu'une démolition partielle a été faite en 1986 par l'arrière, sans permis. Elle a été arrêtée immédiatement grâce à une injonction obtenue par les groupes Héritage Montréal-Sauvons Montréal, mais le mal était fait. Parce que l'arrière était exposée aux intempéries, ça n'était qu'une question de temps avant que la structure se détériore jusqu'au point de ne plus pouvoir être restaurée. 15 ans plus tard, un permis de démolition a été octroyé sous le gouvernement de Pierre Bourque, mais cette démolition a de nouveau été interrompue en février 2002, après qu'un comité d'appel de la Ville de Montréal ait renversé la décision. Scénario similaire en 2011, sous Gérald Tremblay. C'était, en ce sens, une résidence sur laquelle on s'acharnait. À ce stade, la résidence était non seulement la proie des vandales, mais elle abritait depuis longtemps des squatteurs ou des itinérants. L'un des problèmes, c'est qu'il était dangereux de se promener à l'intérieur. Qui plus est, la détérioration graduelle de sa structure avait une incidence sur l'édifice voisin, qui partageait un mur mitoyen. Finalement, quand Ingle Nook est devenu impossible à sauver, on l'a démoli en mars 2014. Ça n'était pas la première fois que ça se passait ainsi, et ça ne sera pas la dernière. Un autre exemple historique, non le premier, mais assurément un qui a occasionné une mobilisation citoyenne, concerne la résidence construite pour John Hamilton vers 1869, acquise par William Cornelius Van Horn, 20 ans plus tard. Autrefois localisée à l'angle nord-est des rues Sherbrooke et Stanley, ici illustrée telle qu'elle était en 1890. Van Horn était un homme d'affaires, un philanthrope, et il était président de la compagnie Canadien-Pacifique. Son influence a été telle qu'une rue porte son nom. Mais une résidence n'est pas son propriétaire, et vice-versa. Après le décès de Van Horn en 1915, la succession a continué d'habiter la résidence jusque dans les années 1960, lorsque la maison a été mise en vente. Celle-ci valait alors 800 000 $, ce qui équivaut à plus de 7 millions de dollars au moment de la mise en ligne de la présente capsule. Qui plus est, les taxes foncières annuelles étaient de 40 000 $, soit plus de 367 000 $ aujourd'hui. Considérons un moment la question. Vous êtes propriétaire d'une maison qui vaut plus de 7 millions de dollars et elle vous coûte plus de 30 000 $ par mois en taxes foncières. Qu'est-ce que vous faites avec? La résidence Van Horn était en danger d'être démolie dès 1971 quand des groupes d'intérêt se sont manifestés pour l'acquérir. Deux ans plus tard, en 1973, un investisseur l'a acheté dans le but de faire construire sur le terrain un édifice de plusieurs étages. Malgré les oppositions au cours de l'été 1973 et cependant qu'on pensait la partie gagnée, Côtéâtre, on a renversé la décision de préservation et on a autorisé la démolition. La maison est tombée sous le pic des démolisseurs en l'espace de deux jours, dans les parages de la fête du travail de l'an 1973 devant quelques curieux. Ce qui arrive parfois aussi, c'est qu'on procède à une démolition partielle sans permis, ce qui engendre une amende quasi symbolique pour des investisseurs habitués à brasser des affaires dans les millions de dollars. C'est le cas de trois résidences de la rue Drummond, localisées du côté est aux adresses 3459 à 3465, dont les façades ont été démolies en hiver 1974. Comme pour la résidence de Redpath, en proie aux intempéries, elles sont devenues non viables et dangereuses pour les squatteurs et les itinérants. On a donc procédé à leur démolition complète en 1977. La question qui est toujours posée, c'est celle du patrimoine. Et ça n'est pas une question facile. Qu'est-ce qui se qualifie pour être patrimonial? Comment décide-t-on de ce qui mérite d'être préservé contre ce qui ne le mérite pas? Est-ce que ça a à voir avec l'âge d'un édifice, ses qualités architecturales, la renommée de son architecte et ou de son propriétaire? Oui et non. Il y a, certes, une question d'attachement à une ville et une volonté de préservation de son histoire et de son passé. En ce sens, ce qui est patrimonial, dans une perspective urbaine, c'est un peu l'héritage symbolique ou représentatif d'une époque, d'une culture, d'un événement ou d'un personnage historique rattaché à une ville ou à un quartier. Qu'à cela ne tienne, les questions qui tuent demeurent les suivantes. Combien ça coûte de préserver et où restaurer un édifice ancien? Qu'est-ce que ça rapporte? Quel sera son usage? L'un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de règle fixe à ma connaissance. C'est du cas par cas. Chaque cas est examiné individuellement sans vraiment tenir compte des autres. Une décision passée ne constitue pas une jurisprudence ni en faveur d'une démolition ni en opposition. Et les décisions peuvent être renversées de toute manière dans les deux sens. Et l'histoire démontre qu'on peut en faire fi sans conséquences majeures. C'est politique au niveau municipal. L'une des solutions, qui ne fait pas l'unanimité cependant, mais se présente comme un compromis, consiste à préserver les façades, ce qui se voit de plus en plus. Ça permet de faire le lien avec le passé, en quelque sorte, tout en évitant de faire table rase. Ça n'est peut-être pas la meilleure solution, mais c'en est une. D'ici à ce qu'on trouve mieux. En outre, il a été dit lors d'une controverse très médiatisée qu'une ville n'est pas un musée. Eh bien, ça pourrait l'être. Et pour reprendre l'idée, on pourrait avoir une ville-musée virtuel avec une sorte d'Oculus Rift ou un casque à réalité augmentée. Une personne serait invitée à porter l'appareil et à se promener littéralement dans une recréation numérique du Montréal d'autrefois. C'est faisable. La question en cette période de pandémie reste à rentabiliser la chose, mais ce serait assurément un projet réalisable au moment de la mise en ligne de la présente capsule avec la technologie disponible. De cette manière, en plus d'avoir un support physique tel qu'un livre pour remettre un lecteur en contexte et documenter un édifice ou un lieu précis, on aurait quelque chose de plus immersif, en temps réel, qui constituerait une expérience de voyage dans le temps, en quelque sorte. Ça ne change rien à la nécessité de maintenir et ou de préserver ce qui est patrimonial, qui se rattache à l'histoire d'une ville, d'un quartier, d'une rue, d'un individu ou d'un événement. Montréal a été quelque peu charcutée au fil de son expansion, de son évolution et de l'aménagement de ses infrastructures. Et ça n'est pas terminé. Ça se passe actuellement, au moment de la mise en ligne de cette capsule sous le regard de tout le monde. Aussi, les oppositions aux démolitions de résidences ou d'édifices comme des églises ne sont pas un phénomène nouveau ni même un qui date des années 1970. Le fait qu'il reste actuellement peu d'édifices qu'on pourrait qualifier de patrimoniaux, certains étant protégés, d'autres non, illustre à quel point les doxas pèsent à peine dans la balance politique, sauf exception, comme en période électorale. Pour ce qui est de la résidence de Francis Robert Redpath, il a été suggéré vers la fin d'en préserver au moins la façade. Ça aurait été une bonne idée à la lumière de ce qu'on en a fait. Au moment de la mise en ligne de la présente capsule, le terrain est toujours quasi vacant et l'enceinte du projet de condo résidence a été renversée dans tous les sens du terme. C'était ma capsule du jour. J'aimerais remercier Marie-Pierre Bossé pour sa contribution. Si vous avez aimé, faites-moi un pouce en l'air. Aussi, vu que je m'intéresse beaucoup à l'épineuse question patrimoniale, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Pas nécessairement pour alimenter un débat, mais plutôt pour suggérer des pistes de solutions. Enfin, comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait en cliquant sur le bouton « Subscribe ». Je suis Yann Ropers, c'était Montréal comme avant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501